Bonjour, je demande à tous les Burundais et les Rwandais, et les Ougandais et les Soudanais que le Congo a besoin de la paix. Les Congolais, nous les Congolais, nous sommes des gens ouverts. Nous ne sommes pas des peureux, mais nous sommes des collaborateurs, des démocrates. Les Congolais sont un peuple qui n'aime pas les problèmes, mais le Congolais supporte et patiente. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Congo a besoin du respect dans les frontières de Burundi, de Rwanda, de Ouganda, du Soudan. Le Congo a besoin que ses amis aussi le comprennent. Le Congo, c'est un grand pays. Ça reste qu'une organisation, puisque le Congo, c'est le pays où ça peut imposer même devant les États-Unis ou la France. C'est-à-dire que le Congo est grand, plus riche, plus fort, c'est organisé. C'est-à-dire que le président ou le gouvernement nationaliste. C'est pour ça, je demande au peuple burundais et au président du Burundi, soit conscient que tout ce qui est coltan hors du Hamas du Congo, soit interdit d'entrer au Burundi illégal ou au Rwanda ou au Rwanda. Il faut prévenir des choses. Dans 5 ans ou dans 2 ans, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Peut-être que le Burundi ou le Rwanda, ça sera à une crise en famine. Puisqu'il y a des rebelles autour qui sont à l'Est du Congo, ils ont besoin d'entrer à Kigali. Si vous ne le pardonnez pas, comme le Congo l'avait pardonné, les gens du Burundi, qu'est-ce que vous allez faire? Il a 5 à 10 ans et il sera à Kigali. Alors que je vous demande, tout le monde de Bujubura et de Burundi. Le Congo a besoin de bonnes coopérations, de bonnes coopérations politiques, économiques. Alors, pour le faire, il faut accepter le présent de Burundi, qui est amené du présent du Rwanda. Dis-le, qu'il accepte, qu'il pardonne le rebelle ou tout. Et ils vont retourner dans le Rwanda, sans condition. Ils ne seront pas jugés, puisque le Congo avait pardonné les gens du général Kounda. Aujourd'hui, ils sont au Congo, sans problème, pour faire la paix dans l'Est du Congo et dans les trois pays-là. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, qu'ils chassent ça et n'ont pas un bon gouvernement. Ils ne sont pas nationalistes. Moi, je serai président du Congo, si Dieu le veut. Je suis nationaliste, très nationaliste. Je m'appelle Boïs Vanguadar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Moi, je demande et je demanderai aux Nations Unies et aux autres pays forts que le Congo, occidentaux, pour que ça termine cette situation. puisque moi, je vais faire le Congo à une armée fort, bien payée, dans toute l'Afrique. Un caporal, ils vont prendre un bon salaire à partir de 600 dollars. C'est-à-dire, je vais travailler l'économie forte du Congo, d'agriculture, premier plan, et le mineur, deuxième plan. Je suis nationaliste de notre parti politique, parti nationaliste et démocratique du Congo. C'est-à-dire, bientôt, qu'ils chassent au Congo. C'est pour cela qu'on vous demande les présents de Burundi, très gentils, et le peuple burundais. Manifestez-vous pour faire une bonne démocratie au Burundi. Contre Paul Kagame, qui ne veut pas les Hutus, qui sont des rebelles. Parce que dans la vraie histoire, Burundi et Rwanda, c'était le père de Hutus. Les Tutsis venaient de l'Ouganda-Soudan. Aujourd'hui, vous, vous êtes le président de ce pays. Tutsis, comme ça, de Rwanda, comme ça, comme ça. Ce n'est pas mal du tout, mais il faut aimer aussi les natifs, les pardonner et les aimer. C'est ça. C'est vraiment ça. Pourquoi le pouvoir ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'un pouvoir ? Un pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. C'est une chose de temps. Cinquante, dix ans, quinze ans, vingt ans, trente ans, tu vas les saisons. À part le pouvoir de Dieu qui est tout le pouvoir. Au-dessus de tout le pouvoir. Alors, je demande au père de Bujumbura. C'est un pays que j'avais aimé lorsque j'étais petit. Apprécié Bujumbura, même de Rwanda. Aujourd'hui, je regrette quand je vois ce qui s'est passé à l'Est du Congo. Je regrette beaucoup. Là, c'est vrai. C'était mes deux préférés Rwandais-Bugundi. Quand j'avais dix ans. Mais je regrette. Alors, je demande qu'un bon conseil. Le Congo a besoin de réponses morales. C'est un pays qui est torturé des années et des années. Dans la guerre froide des Américains comme ça. Le Congo a contribué pour les Américains. Les mêmes Américains. Du genre, je bouge, j'étais pour Rwanda, Rwanda. Vivant des théâtres, vous aussi les Africains, vous êtes conscient de l'Afrique. Vous pouvez aider l'Afrique. Contre même l'impéralisme. Pour vos biens. Soyez démocrates. Vous, le président de Burundi. Et vous aussi, les étudiants de Burundi. Il faut manifester, vous, contre la dictature. Il faut prendre l'exemple qui se passe dans le monde. Le président était là-bas. Les non-démocrates, les militaires ont pris le pouvoir. Le Guinée, qu'on a écrit, même chose. Honduras, même chose. Ça, ce sont des mauvaises expressions. Il faut travailler toujours dans les bonnes conditions. Démocrates, c'est un cas de pouvoir. C'est un cas de pouvoir, des mandats, c'est fini. Tu fais une opposition. Alors, je sais que mes messages, ça va vous arriver, c'est d'élever avec une conscience adulte. Parce qu'une sagesse, c'est un adulte. C'est un système d'invierage. Nous ne sommes pas de vieux. Il faut que vous comprenne que, dans le coin des grands lacs, vous pouvez profiter de bonnes cultures, de trois pays ou quatre pays. Il faut qu'il y ait de bonnes poissons, de bonnes nourritures, de bonnes touristes, à la place de ces... Améliorer dans les problèmes des guerres, des armées, comme ça, à cause des Contas, des Congo, il faut le faire souffrir. Non. Ça manque seulement un président. Kabila, il est incapable de comme président. C'est une personne indiquée par les Français ou les Américains. Fait comme ça, fait comme ça. Ça manque déjà qu'on passe sur le Momba, comme nous et Kabila. Nous nous sommes prêts de faire ça. Et si nous sommes là, alors ça peut faire dur. Difficile dans tous les pays, puisque le Congo, c'est un grand pays. Puisque États-Unis d'Amérique, potentiel. Si on contrôle le Congo, tu peux contrôler l'Afrique et le monde. Si tu contrôles le Congo. S'il y a un bon président pour les nationalistes, tu contrôles le Congo. Dans cinq cas, le Congo, ça va faire plus riche. Seulement l'agriculture. Alors que Dieu bénisse le Congo, le peuple d'Ouganda, le Burundi. Sois prudents. Réveillez-vous. Bénissois sur l'existence de Dieu. Vive le Congo. Vive l'unité africaine.